Le grand dialogue de l'émission du débat du studio Tamanis sur votre radio. Pendant plus de 40 ans, la Libye a été un centre de prolifération des armes. La chute du régime Kadhafi à la mi-2011 suite à l'émergence d'une opposition armée et d'une intervention par l'OTAN a soustrait une grande partie des réserves nationales du contrôle du gouvernement. Mesdames, Messieurs, bienvenue au grand dialogue. Jeudi 17 novembre, nous parlons aujourd'hui de la prolifération des armes dans la sous-région suite au rapport 2016 de Conflict Armament Research, le CAR donc, qui a mené des enquêtes sur le terrain au sujet de la prolifération des armes libyennes à l'époque du guide de la Révolution. Et cela dans 8 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Le facteur libyen est-il la principale cause d'instabilité dans nos pays ? Comment la route des armes fonctionne-t-elle ? Y a-t-il une solution aujourd'hui dans nos pays tant déstabilisés ? Pour nous éclairer sur ces questions, avec nous sur ce plateau, le professeur émérite André Bourgeau du CNRS Paris. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Clément Dambélé, il est professeur des universités. Bonsoir, Clément. Bonsoir. Mamadou Dioura, qu'on a si pas le Cipri. Mais bonsoir. Bonsoir. Et Daniel Popadjou, qu'il est basé à Ottawa. Il est chercheur de conflits armament research. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Je suis Ousmane Diadjetouré à la présentation et cette émission est mise en onde par Péting Yara. Le conflit libyen a très souvent été pointé du doigt par de nombreux analystes comme facteur déterminant dans cette instabilité dans la région ouest africaine, principalement au Mali. Conflict armament research, le CAR, une organisation britannique dans son rapport 2016, en parle avec cet accent particulier sur le flux des armes libyens. D'autres facteurs toutefois sont à prendre en considération dans le cas du Mali par exemple, à savoir la récupération par les groupes armés djihadistes, des armements parfois abandonnés par l'armée malienne à travers les différents combats. Professeur André Bourgeau, dites-moi, est-ce que la détermination de ce régime Kadhafi en 2011 est le facteur déterminant qui a permis l'occupation d'un pays comme le Mali ? En tout cas, simplement une précision, je crois quand même que l'intervention en Libye a d'abord été une intervention militaire franco-britannique, je crois qu'il faut quand même le rappeler, avant celle de l'OTAN. Donc c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on ne peut pas contester que les conséquences de la chute du régime de la Jamaliya libyenne s'est répercutée sur l'ensemble de l'espace Sahara au Saint-Hélien et plus particulièrement sur le Mali, puisque c'est ça qui nous préoccupe actuellement. Donc les conséquences sont quand même très importantes. Je pense qu'il est nécessaire de le rappeler. Cela dit qu'il y a eu des armes appartenant à l'armée malienne et qui étaient récupérées par les groupes armés quels qu'ils soient, indépendantistes ou djihadistes, oui c'est incontestable, mais je ne pense pas qu'on puisse les mettre au même niveau. Si on veut hiérarchiser le problème des armes, c'est quand même d'abord la Libye. Tout le monde sait que Kadhafi avait un trésor énorme d'armes extrêmement sophistiquées. Donc non, je réaffirme que c'est avant tout la Libye et que les autres armes ont été, ont eu un impact incontestablement, mais d'une manière secondaire. Alors Clément Dambélé, on a souvent entendu qu'il y avait quand même quelque chose qui se tramait dans le nord du pays bien avant justement 2011, qui a connu la chute de Kadhafi. Oui, il faut aussi rajouter à ce que mon collègue disait tout à l'heure, c'est que la déstabilisation du nord du Mali ne date pas de 2012, ça date bien avant. On sait très bien que déjà dans les années 2002-2003, il y avait déjà ce processus de déstabilisation du nord du Mali qui a été mis en place et qu'Alfa Omar Khonare, vous vous rappelez de l'opération Flamme de la paix, qui est donc un processus qui a été mal géré, c'est une situation qui a été très mal gérée déjà à cette époque et qui a abouti à 2012 avec la déstabilisation de la Libye qui vient se rajouter à un phénomène qui était déjà existant au nord du Mali, déjà déstabilisé. Merci. Mamadou Diwara, vous travaillez avec justement la CONACIPA, la coalition justement, pour lutter contre la prolifération des armes légères. Alors il y a eu quand même la Côte d'Ivoire avant où on a connu aussi une guerre civile qui a énormément permis la prolifération des armes dans la sous-région. Et pourquoi forcément est-ce que la Libye doit être indexée comme principal facteur de déstabilisation du Mali ? C'est important. Merci déjà. Bonsoir aux auditeurs. Je voudrais dire que la Libye, sans aucun doute, dans le contexte actuel du Sahel, est la source principale, sans aucun doute. Toutefois, ce n'est pas la seule source, comme les autres l'ont dit. Au Mali, de façon plus précise, à partir de 2006, précisément du 23 mai 2006, on se rappelle que les garnisons de Menaka, de Kidal, de toute la zone, ont été à 100% pillées. C'est les commandants de compagnie qui sont partis avec les hommes, les armes, les véhicules et les moyens. Ces armes, on n'a jamais eu d'audite pour nous dire, bon voilà, tel nombre d'armes sont partis, tel nombre d'armes sont revenues. Ça, on n'en a pas parlé. On s'est débrouillé après pour faire les accords d'Alger, qui n'ont fait aucun cas de ristourne de ces armes qui ont été enlevées. Ça, c'est très important parce que Kidal, Menaka, jusqu'à monter vers la zone de Gagenhock et tout ça, c'était des stocks d'armes énormes qui étaient là-bas. En termes de véhicules, en termes d'armes collectives, d'armes individuelles. Maintenant, pour le cadre de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier le rôle stratégique qui est très important que le Burkina a toujours joué dans la déstabilisation. Le Burkina de Blaise Compaoré. On se rappelle qu'au moment où... Là, on est plutôt dans des questions plus politiques. Oui, mais questions politiques liées avec la prolifération des armes. Tout le monde sait que la rébellion ivoirienne avait pour base arrière le Burkina. Tout le monde sait que ceux-ci ont été formés là-bas. On sait très bien comment est-ce que des gens comme Charles Taylor et autres ont pu contribuer à former des gens qui ont fait tomber Sankara au Burkina. On sait très bien au moment où le président qui a précédé Bouteflika en Algérie avait dit que non, le Mali a aidé l'Algérie pour son indépendance. Il ne permettra pas que l'Algérie soit une base arrière. Les rebelles ont quitté l'Algérie avec la bénédiction de Kadhafi et Blaise Compaoré pour venir au Burkina. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à avoir des attaques entre la zone de Rombori et Douanza pour les véhicules qui quittent Gao pour venir. Donc ce n'est pas nouveau. Le Burkina a toujours servi... En tout cas, le Burkina de Blaise Compaoré a toujours servi de base pour permettre la circulation des armes aux fins de forfaits militaires qui pouvaient déstabiliser ses voisins. Merci beaucoup. Daniel Popadjuk, vous êtes basé à Ottawa. Vous êtes donc chercheur de conflits armament research. Dites-moi très concrètement, comment vous avez travaillé sur le terrain pour aboutir à ce rapport d'une cinquantaine de pages ? Oui, merci. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Notre méthodologie et la façon dont on travaille dans les zones des sécurités, c'est surtout de travailler avec des partenaires de l'État, des forces de sécurité. Et notre but, c'est toujours de travailler sur des faits qu'on peut documenter nous-mêmes. C'est-à-dire des photos, on prend des photos, des images, on prend notre évidence, c'est-à-dire d'armes et munitions qui, nous-mêmes, pour nous, c'est important d'avoir des informations, des évidences, des photos qui sont prises d'une manière détaillée pour avoir des numéros de lots, des numéros de série, des marques et l'emballage de tous les armes et munitions comme ça qui nous guisent beaucoup. C'est des choses qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas avoir par faire des cherches sur Internet ou du tout. C'est des infos qu'on récupère nous-mêmes sur le terrain. Pour le rapport, on a travaillé dans plusieurs pays dans la zone, surtout le Mali, la Libye, les Dégers et les autres. Et quand tu récupères les détails comme ça, quand tu récupères des infos sur les numéros de lots et les numéros de séries, ça te permet de faire des constats de similarité entre deux régions, entre deux endroits différents. Justement, j'ai vu que ce rapport a quand même souligné que la prolifération des stocks d'armes de l'air du dirigeant libyen a renforcé les Touareg et aussi l'insurrection islamiste. Bien sûr. Notre recherche nous dit que c'est également les islamistes et les groupes armés non empathiques qui ont approvisionné des armes qui venaient de la Libye. Également, il y avait plusieurs armes et munitions qui venaient des stocks maliens. Mais notre but, ce n'est pas de pointer le doigt à les stocks maliens, c'est plutôt d'informer l'amende et ceux qui connaissent les étudiants. N'est-ce pas quelque peu paradoxal, justement ? Le professeur André Bourgeot l'a dit tout à l'heure, la Grande-Bretagne, à travers l'OTAN, a aussi participé à la déstabilisation, justement à la chute du régime Kadhafi. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal que la Grande-Bretagne... Est-ce que ce n'est pas une forme, justement, de mea culpa en disant « oui, d'accord, ce sont les frappes de l'OTAN qui ont déstabilisé et qui ont amené tous ces problèmes dans la sous-région ? » – Bon, moi, je ne vais pas entrer trop dans la politique. Nous, on est non-gouvernemental et j'évite un peu les questions... – Politiques. – Mais on dirait que, dans un sens, ce n'est pas uniquement des pays non-européens qui vendent les armes. Alors, bien sûr, ça nous montre qu'il y a plusieurs pays qui sont impliqués. Par rapport à la chute de la Libye, bon, je n'ai pas plus de commentaires sur ça. – Merci beaucoup. On comprend que vous êtes donc chercheur et pas politique, ce qui est très intéressant pour nous, bien éventuellement. Professeur André Bourgeaud, est-ce que, justement, ces formes de violences, parfois, en tout cas, le rapport de conflits armements trusserques, sur l'ethnicité ? Il y a des bases ethniques derrière, parfois, les conflits qui minent notre environnement dans l'Afrique et en Afrique de l'Ouest. – Je crois que c'est une donnée politique et une donnée militaire. Mais là aussi, il faut l'appréhender dans cette dimension historique, c'est-à-dire dans une approche d'évolution, de transformation. L'ethnicité, elle se manifeste d'une manière quasiment systématique depuis à peu près 6 ou 7 mois, c'est-à-dire depuis la signature des accords de paix, puisqu'il y a une prolifération de mise en place d'ethno-territorialité à travers la fragmentation des groupes armés, autrefois indépendantistes. Dernière en date, c'est la création du MSA par Moussa Gacha-Ratman. Donc, on voit bien qu'il y a une correspondance entre la formation d'ethno-territorialité et la fragmentation des groupes armés indépendantistes. C'est des processus qui vont dans le sens du démantèlement de la territorialité nationale malienne. C'est pour ça qu'une situation est grave. Parallèlement à ça, vous avez exactement la même chose du côté des djihadistes. Ce qui se passe dans le Massinat actuellement, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le contrôle autrefois d'espace, l'espace se transforme en territoire. Et ça, c'est quand même un peu inquiétant. Mais je voudrais revenir, si vous permettez, sur la notion de déstabilisation. Le septentrion malien, on peut dire qu'à partir de 2003 jusqu'à l'intervention militaire franco-britannique en Libye, relevait de ce qu'on a appelé une zone de non-droit. C'est-à-dire que l'État était absent. Mais l'État n'était pas encore déstabilisé. C'était une zone de non-droit classique. Avec l'intervention militaire franco-britannique en Libye, il y a eu une mise en place d'une déstabilisation du pouvoir central. Et à un moment donné, le septentrion malien devient l'épicentre de la déstabilisation sur l'ensemble de la sous-région, y compris sur l'Algérie. Donc ça, c'est quand même un phénomène important qui résulte de ce qui s'est passé en Libye. Et ce qui s'est passé en Libye, on le vit encore actuellement, d'une manière encore beaucoup plus aggravée, puisqu'il y a eu libération des forces salafistes djihadistes, qui, de facto, ont complètement détruit l'État libyen, et a proliféré sur l'ensemble de cet espace saharro-sahélien, avec la circulation des armes. Je pense qu'on y reviendra. Moi, ce qui me paraissait intéressant dans le rapport, c'est que c'est une question que je pose, parce que j'ai lu l'air assez rapidement. Il y a des armes qui circulent par air culturel. Ça renvoie à votre question aussi de l'ethnicité. On voit bien qu'il y a des espaces, cette fois-ci, entre Touareg, Toubou, Libye, Mors, etc. Donc il y a des circuits de circulation d'armes qui renvoient à différentes communautés ethniques. Je crois que ce n'est pas inintéressant de le voir. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais c'est en tout cas un constat que j'ai pu faire à la lecture un peu rapide du rapport que vous m'avez envoyé. Et le CAR, justement, en parle énormément dans ce rapport. Clément Dambélé, autre chose qui ressort de ce rapport, c'est le fait, justement, que le régime Kadhafi, parfois, avant sa chute en 2011, a été à l'origine, justement, de l'instabilité dans la sous-région, en armant, parfois, certains groupes armés, contre des États, par exemple. – Vous savez, ça permettait à Kadhafi de maintenir son pouvoir. Kadhafi lui-même qui disait qu'il était le roi de l'Afrique et en se moquant de l'Arabie. Parce que lors de la conférence des chefs d'État arabes, Kadhafi s'éventait d'avoir la maîtrise de l'Afrique. Il y a deux phénomènes dans le régime de Kadhafi qu'il faut considérer. Il y a le financement de ces États, que Kadhafi appelait des sous-États. Financer des projets, on voit au Mali, il a financé des projets, il a construit des États. On prend l'exemple de tous nos ministères. Donc Kadhafi finançait ça, ça lui permettait d'avoir une main mise… – Pas qu'au Mali, il y en a plusieurs pays de la sous-région, d'ailleurs. – Non, 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 tous les États… – Il y a eu des intérêts libyens. – Oui, tous les États. Kadhafi lui-même les appelait les sous-États. Il n'appelait pas les États, il les appelait les sous-États. Il était le roi de ces sous-États. Et il finançait cela. Et deuxièmement, Kadhafi avait ses moyens, comme disait mon collègue, avec tout l'assénal militaire qu'il avait, il avait le moyen de déstabiliser tous les régimes de ces États ou déstabiliser la sous-région. Ça permettait à Kadhafi de se positionner comme étant l'homme fort du Grand Sahel. Et ça permettait à la Libye aussi de continuer dans sa politique de maintien, de déstabilisation de la zone. Et ça permettait à Kadhafi, quelque part, de maintenir son régime vis-à-vis de la communauté internationale. Il était considéré comme un moment le rempart, le rempart pour la sécurité, le rempart pour la stabilité de la zone. Donc Kadhafi, il a joué, il a profité de ce positionnement pendant des années. Mais j'aimerais, si vous permettez, sortir un peu du cadre de la Libye pour revenir sur ce que M. Bourget, je disais, en ce qui concerne l'éternisation. Vous savez, ce processus d'éternisation... Je vais vous interrompre juste un moment, le temps de prendre quelques secondes de pause. Allez-y. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani. Merci de rester connecté donc au Studio Tamani. Nous parlons de la prolifération des armes dans les pays du Sahel et du Moyen-Orient à la suite justement du rapport 2016 de conflits de conflits armament research le quart. Donc, Clément Dambélé était sur une lancée assez intéressante. Je disais tout à l'heure que mon collègue est parlant de l'éternisation, le procès d'éternisation et de territorialisation au sein du Mali. Ça s'explique par deux choses, en tout cas dans le domaine de la science politique. La première chose, c'est qu'il y a l'absence d'autorité d'État. Vous savez, depuis 2012, nous sommes dans un processus de contestation et d'absence de l'autorité d'État au Mali. Et partout où il y a cette absence d'intervention et de pouvoir d'État, les communautés, il y a le repli identitaire et les communautés se forment et essaient de créer ce qu'on appelle l'opposition. On voit dans la théorie de Todorov, je ne vais vous faire pas un cours de science politique, mais tout simplement pour dire qu'on se forme, on s'organise, on se protège. On se donne le sentiment d'être abandonné et du coup, on crée un État dans un État par la construction de l'identité communautaire. Et ça, on le voit au Mali depuis quelques mois, depuis sept mois. On le voit pour le cas de Massina, on l'a vu le nord. On voit quand on va en profondeur dans le sud du Mali. Et ça montre que quelque part, il y a une défaillance dans le système. Quelque part, il y a un rôle, un travail qui n'est pas fait au fond, qui est un travail de communication, qui est un travail de volonté politique. On en viendra là-dessus et qui permettra de faire face à ce répli d'identité qui est très dangereux dans un pays. On a vu le cas au Rwanda, on a vu le cas en Centrafrique, on a vu le cas en Côte d'Ivoire. Et si ça explose, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Mais on viendra là-dessus. Merci beaucoup. Mamadou Diwara, ceci étant dit, le facteur libyen est à négliger en quelque sorte à ce moment-là. Le facteur libyen n'est pas à négliger parce qu'il est la source de beaucoup de choses. Quand on prend aujourd'hui la dimension ethnico-territoriale qui caractérise la crise malienne et qui a été tout le temps utilisée d'ailleurs dans les crises, on se rappelle de la division de la Côte d'Ivoire en deux, sur fonds ethniques avec des groupes armés. C'est le cas dans d'autres pays. Mais quand on regarde le cap spécifique du Mali, n'oublions pas que Kadhafi va recueillir les enfants Touareg du Sahara, du Mali et du Niger suite d'abord aux sécheresses qui ont eu lieu. Il les recueille. Il amène une bonne partie à Beni Walid qu'il forme pendant près de deux ans et ensuite qu'il utilise pour la guerre contre le Liban, pour la guerre contre le Tchad. En 1990, une partie de ces jeunes vont retourner dans leur pays avec la bénédiction de Kadhafi et les armes de Kadhafi. C'est Iyad Agali qui amène la rébellion au Mali, c'est les Agalis Agalambo et autres qui amènent la rébellion au Niger au même moment. Et cet incident intervient à quel moment ? Au moment où Kadhafi, après avoir compris qu'il est en train de s'isoler dans un monde qui se construit contre lui, a compris qu'il fallait nécessairement un grand ensemble qui le protège. Il avait commencé son projet avant le panafricanisme par l'UMA, l'union du Maghreb arabe qui a été lancée en 1990 ou 1989 si je ne me trompe pas. Alors, c'est après le lancement de l'UMA que la rébellion se déclenche au Mali et au Niger et au même moment, le régime de la Mauritanie commence à participer les Noirs qui vont se réfugier au Sénégal et au Mali. Et au même moment, il y a aussi le soutien que Kadhafi donne au front polisario dans le Sahara occidental qui cherche à se départir du Maroc. Il cherchait à créer ce grand ensemble-là et il voulait créer cet ensemble touareg berbère de communautés nomades qui revendiquent un certain territoire sur lequel il aura une certaine mainmise. Et Kadhafi est très conscient des richesses énormes que cette zone avait. Bon, on se rappelle que ce sont ces mêmes jeunes-là. Une partie était venue en 1990. L'autre partie qui était restée dans l'armée libyenne, dont la tête était Mohamed Agnajim, qui était colonne de l'armée et qui a tenu tête à Sirte et à Beni Walid pendant tout le temps où l'OTAN a continué à bombarder, ce sont ces gens qui vont venir après rejoindre. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu une formation et un armement de groupes ethniques comme André Bourjo l'a dit tout à l'heure, touareg, toubou et morts. Aujourd'hui, ce sont ces groupes qui, après la chute de Kadhafi, rejoignent leur terroir antérieur, c'est-à-dire qu'ils occupaient avant d'arriver en Libye et viennent avec les armes, une philosophie et une certaine culture qu'ils veulent imposer à des États qui n'ont pas ce niveau de pensée et de fonctionnement. N'oublions pas que la Libye, c'était quand même une prise en charge sociale très forte, c'est des conditions économiques assez intéressantes, c'est une qualité de vie très élevée. Quand ceci revient dans des pays qui sont encore dans une situation de sous-développement extrêmement compliquée, on ne peut pas ne pas comprendre qu'ils veuillent changer les choses. Merci beaucoup, Mamadou Diwara. Daniel Papodjouk, chercheur de conflits armament research, au-delà justement de ce facteur politique, est-ce qu'il n'y a pas aussi des dimensions économiques ? Puisque qui parle de trafic d'armes parle de beaucoup d'argent qui entre en compte ? Bien sûr, oui, les armes, c'est un commerce énorme, bien sûr. Et ce qui facilite le trafic, c'est des frontières qui sont ouvertes. Bien sûr, c'est ça le problème. On espère aussi que quand on voit un pays comme la Libye qui augmente leur stock pour si longtemps, il faut apprécier qu'il va y avoir des conséquences. Et ça va aller quelque part. Le trafic, on a vu que ça continue où c'est nécessaire. Alors, on a vu que des armes ont tous sorti de la Libye, mais notre recherche a trouvé aussi que, également, ça commence à inverser un peu. Ça retourne. Et ça reste à la Libye, où ils ont besoin maintenant. Alors, dans le futur, on va en... Est-ce que, justement, il n'y a pas une prolifération des trafiquants d'armes dans la région ouest-africaine particulièrement, d'une part ? Et quand on sait également qu'on ne fabrique pas d'armes en Afrique de l'Ouest, quelles sont les sources, justement, qui approvisionnent en armes ces zones-là ? Est-ce que ces armes viennent d'où particulièrement, selon votre rapport ? Les armes, on trouve surtout beaucoup d'armes d'origine russe et chinoise. Les deux pays sont surtout parmi les deux exportateurs, parmi les plus gros. Mais on a vu qu'il y a même des producteurs africains. On a vu des armes, des munitions soudanais qui existent aussi dans l'Afrique hainoise qui vont loin des armes soudanais. Alors, ça peut venir de plusieurs pays fabricateurs différents. Dans d'autres régions, on trouve aussi, dans le Moyen-Orient, on trouve des pays fabricateurs un peu différents. Ça dépend de la zone. Mais on trouve surtout... russes, chinoise, soudanais, et parmi d'autres, il y a plein de pays. – Merci beaucoup, Daniel. Restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Mamadou Diwaro souhaitait réagir. Avant que je donne la parole au professeur Bourgeois. – Non, je voulais juste mentionner un point que j'ai oublié de mentionner. C'est que nous, en 2008, on avait fait une mission dans le Sahel, suite à laquelle on avait déjà même fait un rapport où on a tiré l'attention sur le trafic des armes liées au trafic de la drogue. C'est-à-dire que dans le Sahara, il y a un certain nombre d'aérodromes qui ont été aménagés parce que l'état, effectivement, du Mali avait dégagé un peu les zones. – On a eu effectivement le cas du fameux air cocaïne. – Mais air cocaïne, en fait, ce n'est qu'un seul qu'on a découvert. Nous, en 2008, on avait découvert sept aérodromes entre la zone du Sahara occidental et la limite de la frontière du Niger. Et c'est des aérodromes aménagés dans lesquels les gens viennent débarquer la drogue et la cocaïne. Les véhicules le transportaient pour l'amener jusqu'en Libye, jusqu'en Égypte, excusez-moi. Et à partir de l'Égypte, on l'évacuait en Israël. Donc, pour convoyer ces trafics de drogue, on amenait des armes pour lesquelles on recrutait des vétérans de guerre. Il y a le fameux Belgradène qui n'est pas le Mokhtar Belmokhtar. Belgradène, c'est un ancien vétéran de guerre Touareg de la Libye, mais qui est malien, qui a participé pratiquement à toutes les rébellions qu'on commande, et qui s'est révélé être l'un des plus puissants de ces soldats convoyeurs de la drogue. Et à chaque convoi, c'est une armée qui était là avec des équipements très sophistiqués, très lourds pour pouvoir faire face à l'armée nigérienne qui riposte à chaque fois, à l'armée tchadienne qui riposte à chaque fois. Ils ne montaient pas sur le territoire algérien parce qu'ils avaient une puissance de feu très forte avec des hélicoptères et tout ça. Mais, et l'armée mauritanienne, et l'armée nigérienne, et l'armée tchadienne, ils devaient les combattre pour rentrer, n'est-ce pas, jusqu'en Égypte. Mais bon, voilà. Au Mali, l'espace était beaucoup plus libre et Ibrahim Agbahanga jouait beaucoup le rôle à l'époque pour faciliter leur passage. Merci. Professeur André Bourgeau, on ne parle plus seulement d'armes légères. Il n'y a plus une prolifération d'armes légères. On parle d'armes de guerre et même parfois des missiles. Oui, ça veut dire que la situation s'est sensiblement aggravée. On le voit bien aussi dans l'utilisation des différentes armes. Par exemple, les mines ont commencé à être utilisées il y a à peu près 6 ou 7 mois. Donc, il y a une diversité aussi de l'armement. Ça veut dire aussi que tout cet armement circule d'une manière relativement aisée. Mais pourquoi Kadhafi ? Pourquoi la Libye ? C'est le seul pays, enfin le seul État du Maghreb qui avait une politique très claire vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne. L'Algérie n'a jamais eu de politique particulière vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne. Elle avait une politique comme ça de son environnement. L'Algérie ni le Maroc. Eh oui, alors maintenant, le Maroc commence à avoir une politique sur l'Afrique subsaharienne. Donc, on comprend aussi pourquoi il y a eu ce soutien, parce que je crois quand même qu'il y a eu ce soutien qu'il y a eu à l'égard de Kadhafi, par-delà tous les travers qu'il peut avoir. L'autre chose qui me paraît intéressante, et vous l'avez abordé là tout à l'heure, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est consubstantiel entre la circulation des armes et la circulation des drogues, que ce soit la cocaïne ou le cannabis. Alors, dans quel sens ça circule ? Est-ce que ça circule dans le même sens ? Est-ce que ça circule dans le sens contraire ? Mais je ne pense pas qu'on puisse dissocier les deux. Qui dit trafic d'armes, dit aussi trafic de drogue. Absolument. Et quelles sont les institutions internationales ? Moi je suis un peu curieux de voir quand même qu'on parle de narco-dihadistes, mais les Américains se sont évertués à vouloir prouver qu'il existe très concrètement des narco-dihadistes sans pourtant y arriver. À prouver qu'ils sont narco-dihadistes ? Oui. Mais c'est toujours très difficile à prouver, y compris pour les groupes armés. Les groupes armés, quel est le groupe non étatique dans le septentrion malien qu'ils ne croquent pas dans la drogue ? Bon, c'est évident. C'est évident. Comment voulez-vous qu'ils exercent une influence ? Comment voulez-vous ? Par quels moyens peuvent-ils recruter si ce n'est pas celui de l'argent ? Donc si c'est celui de l'argent, l'argent, il faut le trouver par des moyens. Et ce n'est certainement pas par des moyens légaux. Donc les caractériser, moi c'est une appellation que j'ai toujours soutenue, comme groupes armés narco-dihadistes, c'est un peu différent de terroristes. Groupes armés, on sait ce que ça veut dire. Narco-dihadistes aussi, ça précise quand même ce que c'est. À ma connaissance, y compris Mortar Ben Mortar, ça a été quand même quelqu'un qui a eu une influence concrète sur la circulation de la drogue. Absolument. Donc je ne pense pas que ce soit abusif de le faire. Alors maintenant, il y a certains petits groupes qui ne sont pas complètement là-dedans. Mais s'ils ne sont pas complètement là-dedans, ils ont peu espoir de prendre de l'importance. Merci beaucoup, professeur André Bourgeau. Clément Dambélé, le rapport du CAR parle également de ce rapport de force qui a existé entre l'armée malienne et les groupes rebelles à un moment donné. Les groupes rebelles qui se sont renforcés grâce au stock de l'armée malienne ? Vous savez, le problème qui se pose, c'est qu'au début de la guerre, l'armée malienne avait un positionnement stratégique plus fort. Mais il faut dire quelque chose qui, ça, si on veut avoir, et quand même, c'est une obligation morale, M. Touré, c'est que notre armée malienne manque d'un certain nombre d'éléments. Il s'agit par exemple d'un système de renseignement. Et ça nous a manqué beaucoup qui fait que les rebelles ont pris un moment le dessus sur notre armée. Et il y a un manque de formation et une certaine motivation qui est venue. Mais il faut dire que... Est-ce que notre armée n'est pas un peu à l'image justement des autres armées de la sous-région ? Oui. Est-ce qu'on ne connaît pas les mêmes problèmes ? On connaît les mêmes problèmes, mais la question que je me pose, vous savez, si on sort un peu de la Lévie, si nous posons la question à savoir que la rébellion malienne n'a pas commencé en 2012, ça a commencé déjà depuis Maudiboketa. Deux ans après l'indépendance du Mali, le problème du Nord a commencé. Si nous essayons de remonter un peu dans le temps pour voir pourquoi il y a ces problèmes au Nord du Mali, qu'est-ce qui se passe sur le plan géostratégique, géopolitique du Nord du Mali, il faut voir que... Tout à l'heure, on parlait de drogue qui vient de l'Amérique du Sud. Il y a des expertises qui montrent que, avec des preuves, que la drogue qui vient, vient de l'Amérique du Sud pour arriver au Nord du Mali et avec la complicité de certains Maliens depuis Maudiboketa qui sont en connuance avec ces réseaux-là et qui permettait aussi à l'armée malienne de ne pas intervenir à temps avec un système de renseignement bien sophistiqué sur place et qui était dirigé vers l'Europe, essentiellement vers l'Europe, en passant par la Libye pour accéder à l'Italie et le Maroc pour accéder à l'Espagne. Donc, le fait de parler de la drogue au Mali, c'est que l'origine c'est l'Amérique du Sud, c'est qu'il y a une forme de triangularité qui fait que de l'Amérique du Sud, on amène au Mali, de Mali, ça nous permettait, ça permettait de pouvoir éparpiller, de distribuer sur certains États européens pour accéder à l'Europe. Maintenant, je vais m'excuser encore un instant, quelques secondes de pause et on va continuer cette émission. Une réaction ? Un avis ? Un commentaire ? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani, sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani. Merci donc de rester connectés au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue du jour qui parle de la prolifération des armes dans les pays du Sahel et du Moyen-Orient à la faveur du rapport 2016 de conflits armamentistes Serge Le Car. Mamadou Diwara, Clément, je reviens vous donner la parole tout à l'heure. Mamadou Diwara, il y a eu quand même un résultat bien attendu dans ce rapport-là qui considère que les flux d'armes et la faiblesse des contrôles exercés sur les stocks nationaux à la République centrafricaine et à Côte d'Ivoire notamment ont été des facteurs de la montée de la violence. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que c'est également le cas au Mali ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est aussi le cas au Mali. En réalité, les mécanismes par lesquels les armes circulent ne sont pas des mécanismes très différents. Que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, c'est toujours la même chose. Mais ceci arrive toujours quand il y a une faiblesse de l'État et une plus faible présence de l'État. Mais généralement, surtout, quand il y a des officiers, des sous-officiers et des hommes de rang de l'armée nationale qui adhèrent à des groupes armés. C'est eux qui peuvent faciliter ce mouvement d'armes. Mais on sait qu'au Mali, ça a toujours été le cas. D'abord, toutes les rébellions ont été faites depuis 1990. C'est toujours des rébellions qui ont été faites par des dissidences d'officiers et de sous-officiers de l'armée qui partaient avec des armes dans un premier temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et quand ce sont des militaires de l'État qui sont dans cette position, il est plus facile pour eux de faire passer des armes sans que personne ne soupçonne rien. parce qu'un haut gradé, quand on le voit passer avec un véhicule, on ne contrôle pas. OK ? Ou quand un véhicule passe avec sa consigne, on ne contrôle pas. Il peut très bien transporter des armes même venues de l'extérieur sur le territoire jusqu'à destination sans que personne ne se rende compte. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont très importants et qu'il faut toujours prendre en compte. Et pour ce qui concerne la question spécifique du Mali, l'armée malienne qui serait une source effectivement, c'est vrai. On sait qu'en 2012, on a perdu... En fait, l'armée a dégagé les deux tiers du territoire et on sait que la première région militaire du Mali, c'était Gao. Et Gao, c'était pratiquement le plus grand stock d'armes. Moi, je pense que le stock d'armes de Gao était plus puissant que celui de Kati. Je pense. Et le nombre d'armes que les gens ont sorties après le départ de l'armée à Gao témoigne de cela. C'était énorme en termes de puissance de feu. Heureusement que Dié Dako et ses hommes sont partis avec quand même les BM-21, quelques équipements très, très, très forts. Mais aujourd'hui, justement, quand on regarde ce rapport, justement, dans ces pays-là, il n'y a pas une prolifération que des armes légères. Il y a également des armes lourdes, y compris des missiles. Ce qui est important à savoir, c'est que les armes légères, on en parle en situation de paix. Quand on est en situation de guerre, c'est des armes de guerre qui circulent. Et là, nous sommes en situation de guerre. Au Mali, en Côte d'Ivoire. Oui, d'accord, on va dire au Mali, mais dans la sous-région, le Niger est... Mais le Niger est en guerre. Le Niger est en guerre depuis que le Mali est en guerre. Seulement, le Niger n'est pas occupé comme le Mali est occupé. C'est ça, la différence. La Côte d'Ivoire est toujours en guerre. On a une parenthèse d'accalmie. Parce qu'il y a tout un ensemble de pesanteurs politiques. Mais la guerre n'est pas finie. Tout le monde sait qu'il y a des gens se préparent pas. C'est un cas très intéressant de la République centrafricaine également. Mais bien sûr. Bien sûr, c'est toujours le cas. C'est des pays qui sont en guerre. Et n'oubliez pas que la guerre n'a pas cette limitation territoriale que la politique a. Parce que les peuples qui sont les porteurs du conflit ne sont pas résolus à ces contraintes frontaliers. L'interaction des peuples est plus facile et plus fluide que l'interaction des États. Donc, quand il y a la guerre dans un pays, c'est l'environnement tout entier qui est affecté. Merci beaucoup. Daniel Popadjuk de Conflict Armement Research. Alors, est-ce que votre rapport justement a fait le parallèle entre ce trafic d'armes et aussi la drogue ? Bon, en fait, on ne touche pas vraiment au sujet de la drogue dans le rapport. Mais en même temps, je crois que, comme on a dit déjà, pour moi, c'est difficile à savoir exactement à quel niveau la drogue et les armes se sont trafiquées exactement au même moment et où et comment. Mais tout... Mon évitation, c'est qu'il y a certainement un lien entre les deux. Nous, on concentre plutôt sur les armes et les munitions. Mais quand tu parles d'une zone, une région où les frontières sont si ouvertes, bien sûr, je pense que tu peux considérer que les deux se font ensemble. Alors, moi, j'ai été quelque peu surpris, justement, en lisant ce rapport, de voir qu'on parle d'armes très puissantes jusqu'à en arrivée aux missiles. Oui, bien sûr. On a trouvé que, surtout les missiles, les raquettes de 122 mm, qui... Pour un grand nombre de ces raquettes de 122 mm, on a des indications qui proviennent des stocks de l'État. Mais leur façon d'utilisation, c'est plutôt comme les groupes djihadistes qu'ils utilisent pour des attaques terroristes contre les îles surtout contre les îles de Gaulle. C'était... Oui, c'est un des données qu'on a conçues. Alors, donc, quelles sont justement les grandes résolutions à la fin de ce rapport ? Qu'est-ce qui est suggéré, justement, pour ramener la quiétude dans les pays ? Je dirais que... Bon, je dirais que... Les points sériants, c'est que c'est pas uniquement la Libye, c'est pas uniquement l'État malien, on peut pas pointer les doigts à une source et à une autre. On a plusieurs sources indiquées, mais c'est surtout un phénomène. C'est le phénomène que certains États augmentent leur stock à un niveau incroyable et qu'il va y avoir certainement des répercussions quand il y a une crise d'État. À part de cela, on a trouvé aussi que parfois, des petits groupes, on a parlé dans les rapports d'Al-Norabitoun, qui a mené des attaques contre des cibles civils dans l'Afrique chinoise, c'est très connu. On a trouvé qu'un petit groupe comme une petite entité d'Al-Norabitoun peut mener un grand désordre avec seulement un petit lot d'armes, un lot commun d'armes. On parle même pas de requêtes dans ce moment-là, on parle surtout d'un petit lot d'armes chinois. Alors, ce que... Mais en fait, je pense que pour avoir un peu d'opportunisme, c'est que... pour un peu finir le sujet, c'est que on a trouvé que les interdictions sur les convois illicites qui sortent de la Libye, surtout ceux de l'Orkane, ils ont un effet sur le terrain. Ils ont un effet et ils ont des succès à faire ça. C'est ça la réalité. Alors, on a trouvé comme on a écrit dans le rapport que pour le moment, les armes qui sortent de la Libye, ça continue, mais ça a inversé aussi. Alors, c'est un peu... Merci beaucoup. Alors, professeur André Bourgeot, comment arriver justement à contrôler ce flux d'armes, surtout, qui est déjà entré dans certains de nos pays ? Vaste question. Mais avant de répondre plus directement à votre question, parce que je n'ai pas les moyens de vous répondre directement, il faut quand même faire une observation. Je vais la faire. dans l'ensemble de l'espace arrochalien, on assiste à des processus de militarisation généralisés. Ça veut dire que dans tous les États où il y a une frange saharienne, il y a entre 5, 6, 7 puissances militaires étrangères qui sont là. Donc, certaines sont là pour former l'armée malienne. Quasiment tout le monde forme l'armée malienne, à tel point qu'on peut se demander s'il ne contribue pas à la déformer, puisque tout le monde la forme ? Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus d'une manière plus structurelle penser à la réformer dans le bon sens du terme, la formation ? Comment voulez-vous former une armée nationale républicaine quand vous avez 6 puissances étrangères qui ont des particularités, qui ont leurs propres valeurs pour former l'armée ? Donc, je me dis, mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de former des petits groupes de l'armée nationale qui correspondraient quand même, si ça n'était le cas, à une dissolution d'une armée nationale républicaine ? Moi, ça m'inquiète quand même assez sérieusement. Bon, l'intervention aussi de la création de bases militaires. Récemment, une base militaire allemande dans le nord-Niger. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'un peu inquiétant. Les services de renseignement, quel type de coordination, quel type de passerelle il pourrait y avoir entre tous ces gens-là qui font du renseignement ? L'exemple le plus fragant, c'est l'exemple du Niger où les autorités politiques nigériennes ont donné les renseignements aux Américains. Quelles sont les possibilités concrètes, techniques du côté des renseignements nigériens pour savoir le bien-fonder des informations données par les services américains ? Il n'y en a pas. On a bien vu ce qui s'est passé au Niger récemment avec les trois attendants à l'espace d'une semaine. Donc, on se dit, mais attention, il y a quand même quelque chose qui est assez inquiétant. Je n'ai pas répondu directement à votre question parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse immédiate tant que ces États sahariens seront, et le terme me paraît convenir, sous la tutelle de puissances étrangères militaires. Je ne vois pas comment vous allez pouvoir vous en sortir. Clément Dambélé, avec le manque de moyens justement de nos pays, comment pouvoir justement arriver à contrôler ce flux d'armes ? C'est très simple. Je pense que nous avons quelque chose en Afrique qui est très important. C'est la population africaine qui, traditionnellement et culturellement, qui souvent peut jouer un rôle de renseignement très puissant. Il faut qu'aujourd'hui qu'on agisse sur la citoyenneté et qu'on mette en valeur la citoyenneté dans ces États et que l'État joue son rôle de communicateur et de sensibilisation. Cela dit, il faut au niveau militaire qu'il y ait une réformation de nos armées et de façon homogène et surtout basée sur deux pôles essentiels. Le premier pôle, ça doit être basé sur le renseignement. Nous avons des armées, ça c'est toute la sous-région, qui n'est pas dotée d'un système de renseignement fiable. On ne peut pas aujourd'hui au XXIe siècle parler de l'armée, parler de conflits sans avoir les moyens du renseignement. La deuxième chose, c'est d'avoir une armée qui est capable de riposter, d'intervenir parce que cette armée est formée, parce que les militaires sont formés et qu'on cesse d'être, comme disait Bourguet, d'être sous-titel de multiples de puissances qui nous amènent à rien d'autre que la déformation de notre armée. Merci Mamadou Diouar, en 30 secondes. Alors, en 30 secondes, je dirais que nous avons la possibilité en mobilisant la communauté nationale, précisément la société civile, pour porter un apport significatif au processus de réforme du secteur de la sécurité. Nous avons aussi une formidable opportunité qui est le processus de RSS que l'accord a voulu inclusif dans lequel la communauté doit participer. Je rappelle que dans les structures prévues dans l'accord, il y a les comités consultatifs locaux de sécurité auxquels les populations doivent participer au niveau commun, cercle et région. Si on saisit cette opportunité, on pourra trouver le moyen d'apporter des réponses significatives, mais en espérant que la formation de l'armée suivra. Merci beaucoup. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Ils nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Il s'agit de professeurs émérite André Bourgeau du CNRS Paris, Clément Dambélé, professeur des universités, Mamadou Diouara, Conasipal Cypri et Daniel Popadjuk, basé à Ottawa, il est chercheur à conflits, armements et research. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aranjalo, elle a été mise en onde par Péting Diara. A la régie vidéo, vous aviez Salim Diouara, je suis Ousmane Diadjetouré, à demain pour une autre émission. Le Grand Dialogue de l'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio. Le Grand Dialogue des débats du studio Tamanis